Bergh, ses remparts centenaires, son beffroi légendaire et son film Bienvenue chez les ch'tis. Il y a dix ans, l'acteur d'Aniboune a tourné cette oeuvre aux 20 millions d'entrées dans cette commune des Flandres. Ce coup de projecteur a fait bondir le tourisme avec encore des effets aujourd'hui. L'effet ch'ti a duré 4-5 ans, on a eu une fréquentation très très forte, maintenant ça s'est tassé, on doit être à la moitié ou au tiers de l'ancienne fréquentation, mais les gens continuent de venir. Je vais vous compter ça en montée au beffroi, on est monté, avant l'effet du film, il y avait 2000 montées au beffroi par an, nous sommes montés jusqu'à 35 000 montées et là maintenant nous sommes entre 10 000 et 15 000 montées, ce qui explique aussi qu'on fasse des travaux pour aménager le beffroi de façon à ce que ce soit un petit peu moins inconfortable pour les visiteurs. Entretenir le beffroi pour entretenir le commerce local. A la sortie du film, les boutiques de la ville ont été surprises par les masses de clients pressées de goûter au fromage de Berg ou à une bonne bière flamande. Aujourd'hui, elles profitent de manière plus sereine de la notoriété du film. Antoine Masse, fleuriste à Berg et président de l'Union des commerçants l'affirme, il faut continuer à garder l'aura de Danny Boon dans les rues. On a été très surpris de l'influence de monde, donc on a été un petit peu pris de court. J'étais fort ami avec le Groenberg et de là, en sachant que j'étais fils d'un café tabac en campagne, il m'a appelé pour venir dire, gros viens vite me donner un coup de main. Ils n'étaient qu'à trois dans leur café-pizzaria. Maintenant, moins, c'est beaucoup moins, mais dès qu'on parle du film Ch'ti ou la Ch'ti famille, on a une influence de monde, mais il faut essayer de bien les accueillir et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire à Berg et qu'est-ce qu'on a à proposer aux gens de Berg. Innover est une chose, mais Antoine Masse n'a pas à s'inquiéter. La convivialité des gens du Nord et leur authenticité restent ceux que les voyageurs recherchent, exactement comme dans le film, il y a dix ans. Il y en a de pas très loin, de l'île qui ne s'étaient jamais venues, il y en a du Sud, il y en a de Belgique, il y en a de partout. En général, ils trouvent que la ville est très jolie, que ça a du charme. Les gens disent aussi des fois, je comprends pourquoi on pleure en arrivant et on pleure en repartant. Ils s'attendent peut-être juste à ce qu'on ait un peu plus l'accent, mais au final, ils disent que c'est vrai que les gens sont chaleureux et ils veulent vraiment revenir. En dix ans de temps, Bienvenue chez les Ch'tis a donc eu raison sur toute la ligne. Le Nord est une destination qui mérite l'attrait qu'on lui porte désormais. Par contre, c'était peut-être exagéré de dire qu'il pleut toujours sur ses baies froids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada